On a besoin de 4 oeufs. On va commencer par séparer les blancs des jaunes. Et on va réserver les jaunes d'oeufs pour la suite de la recette. Puis on va rajouter quelques gouttes de citron avant de les monter en neige. Dès que les blancs commencent à monter, on va rajouter 70 g de sucre. Et pour le reste de la recette, on a besoin de 70 ml de lait, de préférence entier. 50 ml d'huile neutre. 60 g de farine. Ici j'ai utilisé de la farine de riz. Vous pouvez utiliser de la farine de blé, normale. Dès qu'on a bien mélangé, on va venir rajouter les jaunes d'oeufs petit à petit. J'ai utilisé de la farine d'oeufs petit à petit. Puis on va venir ajouter notre blanc monté en neige au reste de la préparation. L'oeufs petit à petit. J'ai utilisé de la farine d'oeufs petit à petit. Et on va venir séparer cette préparation. On va venir ajouter 10 g de poudre de cacao non sucrée. On va venir ajouter 10 g de poudre de cacao. On va venir ajouter 10 g de poudre de cacao. Si vous voulez une épaisseur plus importante, vous utilisez un moule plus petit. Ou bien vous doublez la préparation. Pour la cuisson de ce gâteau, tout dépend de votre four et du moule que vous avez utilisé. En sachant qu'on a besoin de vapeur pour la cuisson de ce gâteau, si vous avez un four à vapeur, vous allez utiliser votre fonction vapeur à 160 degrés pendant 40 minutes. Et on va venir ajouter 10 g de poudre de cacao. Dès qu'on a fini d'égaliser notre pâte, on va venir ajouter quelques pépites de chocolat. Équivalent à peu près de 30 g de pépites de chocolat. Et si vous avez un four sans vapeur, Vous allez utiliser la fonction du bain-marie, c'est-à-dire que vous allez mettre votre plat à gâteau dans un autre plat rempli d'eau. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que cette recette vous a plu, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette.